Dala, 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 Dala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais qu'on explore un sujet qui fait l'objet de plusieurs questions, commentaires aussi et messages, surtout pour les personnes qui quittent la religion pour chercher un cheminement plus spirituel. C'est le sujet de la prière. La prière, je vais passer plusieurs points pour échanger avec vous, pour peut-être vous donner des points à considérer, des choses à considérer et à voir ce que vous en pensez et comment ça pourrait ou non être intégré à votre propre cheminement. Je vais répondre à certaines questions aussi et essayer d'être la plus succincte possible dans le temps que nous avons aujourd'hui. Le premier élément, c'est de définir qu'est-ce qu'une prière. Qu'est-ce que la prière, en fait ? Parce que la prière, surtout en anglais, on peut le voir, c'est un verbe, c'est une action, mais c'est aussi un mot, un nom. Donc, ça peut être une prière, quelque chose qu'on récite, mais être en prière est en fait une action, une chose qu'on décide de faire, qu'on prend. Je voulais d'abord commencer avec la prémisse en disant, pour beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui quittent la religion ou qui explorent d'autres cheminements, vous pouvez avoir cette pré-notion comme quoi la prière est exclusivement religieuse. Or, la prière n'est pas quelque chose d'exclusivement religieuse, la prière existait même avant la religion. La prière, elle peut être des fois définie comme une opportunité de communiquer avec le divin. Donc, vous voyez que déjà, juste avec cette définition-là, il n'y a pas dedans une notion religieuse spécifique, une église spécifique, une prière spécifique à dire. C'est tout simplement l'essence de pouvoir communiquer avec le divin. Et donc, quand on va, même historiquement, dans l'ère qui était avant les religions, et dans l'ère qui est, si on revient, après certaines religions, ou l'ère moderne, si on veut, on voit que la communication avec le divin a toujours existé. Et d'ailleurs, avant la religion, plus de gens communiquaient avec le divin, plus des gens avaient une communication directe, sans passer par un prêtre, sans passer par quelqu'un d'autre. Même dans l'Ancien Testament, par exemple, pour les chrétiens, on voit que des personnages comme Abraham, comme d'autres, parlaient à Dieu directement, sans qu'il y ait un intermédiaire, une personne entre, un prêtre, un prophète, etc. Et donc, l'essence de la prière, qui est la communication avec le divin, est en soi-même un élément à tenir compte. Donc, parfois, les personnes qui quittent la religion ont tendance à vouloir jeter tout ce qu'ils ont appris pendant que c'est dans la religion, au lieu, tout simplement, de prendre un peu de recul, et de garder une certaine ouverture. Parce que la religion ne s'est pas bâtie toute seule, la religion a emprunté beaucoup de choses aux autres cheminements spirituels qui existaient déjà. Et vous allez voir, certaines traditions, certaines religions ont même pris des rites de certaines traditions qui ne sont pas purement chrétiennes. On parle notamment de la foi, de pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël, qui n'est pas la date de naissance de Jésus. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui viennent vous souligner qu'il y a certains éléments qui existent hors du contexte religieux, et qui existent dans la spiritualité et dans d'autres éléments aussi, dans d'autres avenues aussi. Donc, la prière, qu'est-ce que c'est ? Une opportunité de parler au divin, et c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui. Mais la prière peut aussi être utilisée pour parler à son âme, à soi-même, et pour parler avec ses ancêtres. Donc, ces autres façons d'utiliser la prière, je vais les mettre de côté, je vais vraiment me concentrer sur l'utilisation de la prière pour parler au divin, parce que c'est probablement la force la plus grande et la plus puissante à laquelle vous pouvez vous connecter, et la plus ancienne aussi. Maintenant, la prière, souvent, elle est définie en antagonisme avec la méditation, où on dit que la prière, c'est lorsqu'on parle au divin, et la méditation, c'est lorsqu'on écoute. Mais en fait, cette définition, elle est un peu trop rigide, parce que bien des fois, on peut être en état de prière, et recevoir directement la sagesse divine que l'on recherche. Donc, pas besoin de forcément être en train de méditer pour pouvoir recevoir toutes ces informations-là. Cette information peut venir à vous pendant que vous faites votre prière, pendant que vous faites votre prière. Donc, moi, je ne dirais plus qu'il s'agit uniquement, que la prière, c'est uniquement que l'on parle, on parle, on parle. La prière, c'est une communication, je préfère le terme de communication, qui est un échange entre vous et le divin, ou entre vous et l'interlocuteur que vous avez. Et la prière vous force un peu à aller au-delà du matériel pour vraiment vous focaliser sur le spirituel, sur l'aspect spirituel, pour pouvoir justement vous connecter avec le divin. Et donc, en prière, on écoute, on parle, mais on écoute aussi. La prière est un outil pour bâtir ou maintenir la relation qu'on a avec le divin, donc de prendre le temps justement de parler avec le divin, de lui raconter, de la même façon qu'on le ferait avec ses ancêtres ou avec un membre de sa famille. On ne va pas au divin seulement lorsqu'on a des problèmes. On va aussi au divin pour célébrer, pour montrer sa gratitude, pour des mises à jour, pour demander d'être guidé, pour demander de la sagesse, pour demander du soutien. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui font que la prière est un outil pour bâtir et renforcer cette relation. Ce n'est pas un outil qu'on utilise pour manifester uniquement. Ce n'est pas un outil qu'on utilise uniquement pour demander ce qu'on veut, etc. et on disparaît une fois qu'on l'a obtenu. C'est vraiment un outil qui nous aide à maintenir une relation qui nécessite un investissement de notre part. Un investissement en forme de temps, en termes de temps, en termes d'énergie, et en termes aussi d'être conscients de ce qu'on est en train de faire. Ce qui m'amène un peu à mon deuxième point. Donc, le premier, c'était qu'est-ce que la prière ? Donc là, on a un peu défini un peu la prière. La prière aussi, elle peut être définie différemment, dépendamment de la religion ou du cheminement dans lequel vous êtes. Certains cheminements spirituels vont avoir des règles très précises. Certains cheminements aussi dans la religion vont avoir, dépendamment de la religion, vont avoir des règles précises. Donc, par exemple, chez les musulmans, on va avoir des cinq prières, des cinq piliers de prière qui se font à des temps spécifiques, qui se font d'une manière spécifique, même l'habillement que vous devriez avoir. Donc, chaque religion va avoir les propres règles qui sont propres à elle pour la forme idéale de prière. Et vous pouvez aussi retrouver certaines règles lorsque vous parlez de différents cheminements spirituels ou ésotériques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement exclusif, mais c'est quelque chose que vous devez comprendre pour que la structure de la prière va dépendre de quel cheminement on parle pour pouvoir s'assurer qu'on suit, en fait, la direction qui nous est donnée. Mais lorsqu'on est dans un cheminement qui est purement spirituel, la prière, à sa base, à son fondement essentiel, c'est de la communication. On échange, on s'exprime et on écoute. Maintenant, en termes de comment prier, parce que ça, c'est une question qui me vient tout le temps lorsque quelqu'un sort de la religion, ils veulent tout abandonner, tout casser, et puis ils me demandent comment prier. Mais comment prier, ça revient un peu au dernier point que je viens de faire, c'est que ça va dépendre de quel cheminement vous avez choisi maintenant. Si vous allez d'une religion à une autre, il vous suffit de chercher les règles, les rudiments de cette prière-là. Si vous allez d'une religion à un cheminement spirituel, dans ce cheminement spirituel, il va y avoir une approche pour pouvoir prier. On va vous dire comment prier, comment parler à Dieu, comment parler à vos ancêtres, etc. Et chaque cheminement va avoir ses propres règles. Donc, toujours vous adresser, aller vers le cheminement qui est le vôtre. Donc, on ne peut pas, en fait, venir, par exemple, dans une église catholique et commencer à prier comme un musulman. Ça ne marche pas. On va vous demander de vous conformer aux règles de l'église catholique. De même, vous n'allez pas dans une synagogue ou dans une mosquée pour prier comme à l'église catholique. Donc, les religions ont des avenues différentes, des prestations différentes. Maintenant, la chose que je vais vous dire, c'est que beaucoup, quand on dit comment prier, beaucoup de religions, beaucoup même de cheminement spirituel, ne vous donnent pas toute l'information sur la prière. C'est-à-dire, beaucoup de personnes font partie d'une religion pendant des années et des années, mais ne savent pas pourquoi spécifiquement on vous demande de mettre vos mains, d'une certaine manière, de vous accroupir à un certain moment, de vous relever à un autre, de réciter certaines phrases précises. On ne vous dit pas qu'est-ce qui se passe lorsque vous récitez ces phrases-là, pourquoi est-ce que vous devez les réciter. On ne vous dit pas non plus l'impact que ça a lorsque vous vous mettez dans une position et pas dans une autre, lorsque vous devez prier, pourquoi vous devez prier dans une direction spécifique. Et quand je parle d'une direction spécifique, je ne parle pas juste de l'explication générique de dire, bon, par exemple, on prie en se tournant vers la Mecque. La justification, ça va être pourquoi est-ce qu'on a besoin de se tourner vers la Mecque. Ça va aller un peu plus en profondeur, aller vraiment à la réponse qui serait une réponse de nature énergétique, spirituelle et physique. Donc pourquoi est-ce que notre corps est dans un emplacement, une disposition spécifique lorsqu'on se tourne vers la Mecque en priant dans l'islam ? Pourquoi est-ce que pendant le chemin de croix, on se met à genoux, on se relève, on fait toutes ces éléments ? Pourquoi est-ce que lorsqu'on prie dans l'Église catholique, on a les mains qui sont, les paumes des mains qui sont l'une contre l'autre ? Et quand on est dans l'Église protestante, on a les mains qui sont croisés. Pourquoi ces différences-là ? Donc ce sont des choses que, normalement, vous, en tant que personnes qui font partie de ce cheminement, que ce soit un cheminement religieux ou spirituel ou mixte, ou peu importe, vous devriez avoir cette curiosité-là d'apprendre. de savoir, de comprendre quel est l'impact de ces positions-là sur mon énergie, sur ma propre vitalité et spiritualité, et aussi au niveau physique. Est-ce que le fait que je mette mes mains dans une position plutôt qu'une autre a un impact physique ? Est-ce que cet impact physique est aussi chamboulé ou affecté par ce que je suis en train de dire, le genre de prière qu'on dit ? Pourquoi est-ce qu'on me demande de répéter plusieurs fois certaines prières-là ? Et encore plus loin, que disent ces prières ? Que signifient ces mots ? Est-ce que les mots que je suis en train de dire dans cette prière que je dois réciter tout le temps m'engagent d'une manière ou d'une autre ? Quels sont les engagements que je suis en train de prendre dans cette prière-là ? Et est-ce que je les tiens d'une prière à une autre ? Donc, il y a toute cette question-là qui devrait venir naturellement de vous parce que, d'une partie, beaucoup de personnes vont prendre la phase ou le cheminement le plus simple en blâmant tout simplement le prêtre ou l'ancien éant ou la personne, le gourou, la personne qui les a guidés ou qui les guide en se disant mais cette personne-là ne m'a pas dit. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que vous, vous avez eu la curiosité de demander, de poser ces questions-là ? Est-ce que vous, vous avez la curiosité de comprendre, de vraiment vous immersez dans le cheminement spirituel dans lequel vous êtes ? Et pour la majorité des personnes, ça va être non. La personne moyenne préfère qu'on lui mette la cuillère avec la nourriture à la bouche. Elle ne pose pas de questions, elle ne se demande pas. Elle ne sait même pas ce qui est dans la cuillère, elle va juste manger. Et c'est ça qui fait défaut à beaucoup de gens. Vous faites des prières qui sont parfois transactionnelles. Par exemple, je vais aller prier juste parce que je veux obtenir quelque chose. Moi, je fais cette prière et je veux obtenir ce que je suis en train de demander dans la prière. Derrière, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de gratitude, il n'y a rien. Et puis, on se revoit la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose, la prochaine fois que j'ai une situation critique. Et c'est cette approche qui est purement transactionnelle qui fait que vous ne voyez pas justement le pouvoir de la prière, que vous ne voyez pas les bénéfices de la prière parce que vous êtes sur un niveau qui est très bas, qui est juste transactionnel. et la prière n'est pas faite pour ça. Maintenant, comme on le dit, cette curiosité d'avoir, de comprendre fait que vous devriez demander, vous devriez vous-même, si on vous donne une prière, lire cette prière et savoir qu'en est-il. Et vous ne devriez pas réciter des choses de façon machinale. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'essence dans les mots. Vous le faites parce que c'est quelque chose qui est requis de vous. Vous faites vos cinq prières parce que c'est requis de vous. Pas parce que vous voulez, à travers ces cinq prières, avoir cinq moments que vous allez uniquement dédier à votre communication avec les divins, rencontrer le divin, vous imprégner de lui, lui demander de transformer votre vie, l'intégrer dans les moments qui sont entre les prières. C'est ça, en fait, avoir ce dévouement, avoir aussi cet engouement pour le chemin spirituel dans lequel vous êtes. Et même pour ceux qui rentrent dans la spiritualité africaine ou qui explorent des cheminements dans différents avenues de la spiritualité africaine, beaucoup d'entre vous, on vous donne des choses à réciter et vous ne savez même pas ce que ça veut dire. C'est dans une langue que vous ne comprenez pas. La personne qui vous le donne a peut-être traduit quelques mots, a traduit quelques phrases. Mais vous, vous n'avez pas la curiosité, vous n'avez pas la dévotion plus grande de vous dire que je vais apprendre la langue. Par exemple, si vous voulez travailler avec les orishas, vous allez apprendre le Yoruba. Il vous faut apprendre le Yoruba pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qu'il y a en train de se dire. Parce qu'on ne peut pas avoir une spiritualité où il y a toujours besoin d'un intermédiaire qui nous traduit les choses. Ou vous avez besoin d'une tierce personne tout simplement parce que vous ne voulez pas mettre l'énergie qui est nécessaire pour apprendre cette langue-là, apprendre la langue, la langue divine dans laquelle vous voulez travailler. C'est pour ça, par exemple, que pour l'islam, vous devez faire vos prières en arabe. Vous n'êtes pas en train de réciter des choses en français ou dans une autre langue. Vous devez le faire en arabe dans la langue qui est originelle du texte. Et beaucoup de personnes récitent machinalement les prières en arabe. J'ai rencontré énormément de personnes qui sont musulmanes qui vous récitent des parties du Coran et certaines prières magnifiquement mais qui ne parlent et ne comprennent pas l'arabe, ce qui est pour moi un peu fou. Le temps que vous vous mettiez vraiment à apprendre tous ces versets du Coran, vous auriez pu mettre la même énergie à apprendre l'arabe pour que lorsque vous récitez le Coran, ça s'imprègne vraiment en vous et vous compreniez ce que vous êtes en train de dire. Vous n'êtes pas en train de réciter machinalement quelque chose qu'on vous a appris. Et malheureusement, c'est un peu aussi l'indocrination parce que quand vous allez à l'école, on vous demande d'apprendre des poèmes. Parfois, vous devez aller réciter et vous récitez pour réciter justement mais vous ne récitez pas pour comprendre c'était quoi la source du poème. Généralement, on ne vous demande jamais et on ne vous montre jamais pourquoi cette personne a écrit ce poème. Ce poème, il repose sur quoi ? C'était quoi l'intention de la personne qui l'a écrite et pourquoi est-ce qu'on vous le fait apprendre ? Parfois, c'est juste un exercice de mémoire où on se dit bon, moi je suis en train d'entraîner ma mémoire à emmagasiner des affaires même si c'est des affaires qui ne me touchent pas, que je ne comprends pas, que je ne veux pas comprendre et je le fais juste pour pouvoir le recracher au prof et avoir une note. Or, la prière, vous ne pouvez pas vous engager là-dedans avec cette perspective-là. Ça doit être vraiment que vous allez dans la prière pour pouvoir justement avoir cette connexion avec le divin en vous rapprochant du divin. Et donc, comment prier ? La première chose de savoir comment prier, vous devez prier avec votre cœur, avec vos propres intentions. Mis de côté que vous soyez religieux ou spirituel ou n'importe quoi, lorsque vous allez pour être en prière, vous venez à nu avec vos intentions et votre cœur. Donc, vous venez avec la vérité. Vous ne venez pas pour essayer de décevoir, mentir, etc. parce que le divin vous verra à travers de toute manière. Donc, la force de la prière, ce n'est pas juste comment est-ce que vous faites, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, de comprendre aussi pourquoi vous le faites et comment est-ce que vous le faites. Donc, quand on vous dit voici, chaque religion va avoir ses règles ou chaque cheminement va avoir ses règles en vous disant voilà, vous devez faire X, Y, Z, on vous donne une liste de choses à faire, une liste de choses à suivre, des choses peut-être à ne pas faire aussi. Maintenant, l'étape supplémentaire c'est de vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se met comme ça et non pas d'une autre manière ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'habiller en blanc pour certaines cérémonies et pas autrement ? Poser ces questions-là pour comprendre qu'est-ce que le blanc, comment est-ce que le blanc va avoir un impact sur moi spirituellement, énergétiquement à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que justement à la communion vous mettez une espèce de robe ? Pourquoi est-ce qu'avoir toutes ces questions-là pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et ça va de soi aussi quand on vient dans la spiritualité africaine. Quand on vous dit qu'il faut faire une libation, on verse un peu d'alcool ou on verse à boire ou de l'eau, etc. Vous devez vous demander pourquoi. Et pas juste parce que les entraînements ont soif, parce que physiquement les entraînements c'est du matériel, ça ne va pas les rejoindre. Mais quelle est au niveau énergétique la force qui se monte derrière, le symbolisme aussi qu'il y a derrière cela ? Et donc vous êtes beaucoup plus participatif à quelque chose lorsque vous avez des connaissances et que vous allez à la recherche de ces connaissances-là. Donc si vous vous embarquez sur un chemin spirituel, la personne qui vous y amène ou qui vous guide dans ce cheminement-là, posez ces questions-là. Posez ces questions, c'est vraiment quelque chose qui devrait devenir de vous. Si la personne ne vous le dit pas, ce n'est pas juste à vous de blâmer cette personne-là parce qu'on ne vous a pas dit, etc. Votre responsabilité à vous est de poser ces questions. Parce que trop de fois, je vois des personnes qui sont dans toutes sortes de différentes spiritualités africaines, différentes religions africaines aussi, des gens qui s'embarquent là-dedans et qui ne posent aucune question, qui acceptent bonnement tout ce qu'on leur dit sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire et à quoi ils s'engagent. Et parfois, quand ils traduisent ce qu'on leur a demandé de dire, ils se rendent compte qu'ils ont pris des engagements qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne veulent même pas tenir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cet esprit de curiosité et d'utiliser son discernement à chacun des éléments et puis de montrer du respect et vraiment de la dévotion de ce qu'on veut faire. Si vous n'êtes pas prête à apprendre la langue de Yoruba, par exemple, c'est que vous n'êtes pas prête à travailler avec les Orishas. si vous n'êtes pas prête à devenir musulmane, à apprendre l'arabe, c'est que vous n'êtes pas prête à devenir une musulmane entière qui comprend l'arabe, qui peut aller à la Mecque et pouvoir interagir avec les personnes qui sont présentes, qui parlent l'arabe. Ce sont une perception qui est peut-être pour vous un peu trop idéaliste et moi, je ne veux pas vous mettre des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. Donc oui, l'idéal, ce serait de parler arabe, mais déjà le fait de vouloir parler arabe, de commencer à quelque part, commencer au niveau là où est-ce que vous êtes. Ça peut être un petit cours sur Internet, ça peut être aussi juste de regarder des vidéos de YouTube. Aujourd'hui, on a de l'information qui nous vient de partout et qui est disponible gratuitement que vous pouvez aller consulter, apprendre n'importe quelle langue que vous voulez. Je pense qu'il y a même plusieurs chaînes de personnes qui vous apprennent plein de langues africaines où vous pouvez avoir. Il n'y a même plus d'excuses de dire que mes parents ne m'ont pas appris ça. Vous pouvez aller en ligne et faire le temps vous-même pour apprendre ces langues-là. Donc c'est une responsabilité qui est la vôtre et prier dans la langue dans laquelle est votre religion ou votre cheminement, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc c'est un effort à faire. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident de le faire complètement, mais il faut vous mettre sur ce chemin-là. Il faut au moins que vous aspiriez un jour à y arriver pour que ce soit possible. Et c'est vraiment important que vous sachiez pourquoi est-ce que vous êtes en train de prier. On ne prie pas machinalement. On prie avec certaines intentions derrière. On prie, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de prier, quel est l'objectif qu'on vise à atteindre, avoir une raison. Et je vais vous en donner plusieurs de raisons. Par exemple, on avait déjà mentionné pour nourrir et maintenir notre relation avec le divin. Donc la prière est un moment où on vient vraiment en communion avec lui, où on se focalise uniquement sur le divin et on met le reste de nos choses du quotidien sur le côté. On peut aussi prier pour se rappeler de notre objectif dans la vie, pour pouvoir nous rappeler que notre objectif dans la vie, ce n'est pas juste travailler et payer nos factures. Aller au travail, mais comment on dit matin, midi, dodo, travail, dodo, ce n'est pas ça la raison pour laquelle on s'est incarné, qu'on est venu dans cette expérience en tant qu'être humain. Et le fait de prier, de communier avec le divin peut nous aider à nous rappeler quelle est cette mission divine qu'on a, que chacun de nous a. Donc ça veut dire que par exemple si vous êtes médecin, votre mission divine, ce n'est pas juste de soigner les gens, ça pourrait aller bien au-delà dans votre contribution en aidant même à prévenir certaines de ces maladies-là. Donc ça ne peut pas vous demander d'aller au-delà du travail, des tâches de votre emploi. Surtout si votre emploi est juste là pour que vous puissiez avoir un revenu pour payer vos factures. Ça veut dire que vraiment vous devez vous concentrer et chercher quel est votre but dans la vie en fait. Et ce but dans la vie ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. Il faut que vous ayez cette envie en vous de savoir lequel il est en faisant les démarches. Et la prière est une des démarches à travers laquelle vous pouvez demander au divin de vous révéler quel est cet objectif de vie. Ensuite, on prie aussi pour pouvoir demander du discernement, pour pouvoir demander qu'on soit guidé dans une situation spécifique. Et ça, c'est tellement important parce que ça montre que vous incluez le divin dans votre processus de décision. Trop souvent, les gens attendent que la catastrophe se soit déjà passée et qu'ils aient pris la mauvaise décision, le mauvais chemin avant de se tourner vers Dieu et de commencer à prier. Or, c'est bien plus important, bien plus intéressant d'inclure Dieu dans le processus. Vous avez deux emplois à choisir. Demandez le discernement, demandez la sagesse divine pour vous aider à distinguer quel est l'emploi qui serait le mieux. Et parfois, la réponse peut vous venir à ce moment-là. Et ça peut être une réponse qui n'est pas très évidente pour vous parce que peut-être que la sagesse divine, c'est de prendre l'emploi que vous allez gagner moins. Vous allez gagner moins monétairement. Mais parfois, on vous dit de gagner moins monétairement parce que vous allez gagner tellement plus dans d'autres facettes que ce sera sur la vue de long terme bien plus intéressant et bien mieux pour vous. Donc, il s'agit vraiment d'avoir justement ces raisons-là qui vous poussent à continuer votre relation avec le divin et à justement avoir la prière comme un outil qui est presque indispensable pour toute personne qui est sur un chaînement spirituel ou même religieux. On peut aussi prier pour célébrer le divin, pour pouvoir lui envoyer toute sa gloire et pour le remercier de toutes les choses qui sont dans notre vie. Donc, célébrer le divin juste pour le fait qu'on a pu se lever ce matin et voir un autre jour, pour le fait qu'on est en bonne santé, pour le fait que nos amis, notre famille est en bonne santé, pour le fait que le soleil se lève et que toutes les plantes peuvent continuer de pousser et de nous nourrir. Donc, ça peut être des petites choses comme ça du quotidien tout comme des choses qui sont beaucoup plus grosses quand il y a un miracle qui se produit pour vous. Donc, c'est un autre moment pour pouvoir célébrer Dieu, le divin et pouvoir remercier ces forces divines qui parfois interviennent sans qu'on le sache, sans qu'on le remarque. Parce que souvent, le miracle, c'est celui qu'on voit, on observe et qu'on reconnaît tout de suite, mais on a souvent tellement tendance à voir les autres miracles qui se produisent dans notre vie à les banaliser. Le fait de pouvoir accoucher d'un enfant qui est en bonne santé est un miracle en soi. tout aussi important. Le fait de pouvoir avoir justement une relation avec une autre personne que ce soit un parent, un frère, un soeur, un père, mère ou un conjoint et qu'on est capable de surmonter les hauts, les bas, de continuer à aimer ces personnes-là malgré leur imperfection, ça aussi, parfois, c'est un miracle. Et donc, ce sont autant de raisons qui font que on regarde la prière avec un angle un peu différent. On ne regarde pas la prière juste comme une exigence religieuse ou une exigence spirituelle. On commence à y voir la prière comme un outil qui est indispensable à notre propre épanouissement. Et bien sûr, on peut aussi aller en prière pour demander de l'aide, du soutien lorsqu'on fait face à des moments difficiles, lorsqu'on veut naviguer des moments difficiles. Et la différence entre le fait d'inclure le divin après avoir pris une mauvaise décision par exemple et l'exemple que je vous donne de naviguer des moments difficiles, c'est par exemple un moment difficile qui ne dépend pas de soi, qui ne dépend pas de nos propres décisions. Donc, dans le premier cas où on parle d'inclure le divin dans notre processus décisionnel, c'est parce qu'on pourrait une fois faire une décision, prendre une décision qui nous met dans l'embarras, dans les problèmes. Et donc là, après qu'on est dans les problèmes, on se tourne vers Dieu pour pouvoir demander recours ou soutien à cause du mauvais choix qu'on a fait. Et ce mauvais choix aurait pu être évité si on avait fait la démarche de prier avant de prendre la décision et de recevoir justement le discernement nécessaire pour être dans une meilleure position. Dans l'autre exemple, de demander justement du soutien dans les moments difficiles, ce sont des soutiens dans les circonstances qui ne dépendent pas de nous. Quelqu'un que l'on aime, un membre de notre famille est gravement malade et on demande du soutien. Du soutien pour aider, pour pouvoir être capable de soutenir cette personne-là à travers sa maladie, pour pouvoir juste passer outre ce moment difficile. Ça peut être aussi la mort d'un proche et on se sent terriblement seul ou faible, etc. Et on a besoin du support divin pour nous aider à traverser ce moment qui est difficile mais qui, comme toujours, sera temporaire. Les moments difficiles sont toujours temporaires. Et donc, la prière peut être un outil vraiment puissant pour pouvoir nous aider justement à passer à travers ces moments-là et à ressentir justement ce soutien divin qui est avec nous tout le temps et sur lequel on peut se refocaliser un peu plus, surtout quand on est dans les moments difficiles et les choses à traverser. Donc, extrêmement important de savoir pourquoi est-ce qu'on prie, pas juste comment, pas juste qu'est-ce que c'est. Maintenant, il y a une question qui me revient tout le temps, tout le temps, c'est que dire lorsqu'on est en train de prier ? On en a touché un petit peu tout à l'heure lorsque je disais pour moi, lorsque vous entrez dans la prière, vous venez d'abord pour parler avec vos propres mots, pour parler depuis votre cœur avec vos propres intentions, pour être vraiment ouvert au tout-puissant et puis pour pouvoir justement venir sans mensonge ni déception. Et déjà, quand on parle de cet esprit-là en disant qu'on va parler avec son cœur, ça voudrait dire aussi qu'on n'est pas ici pour simplement réciter des prières. Au minimum, s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez réciter ou inclure, il faudrait que vous le récitiez ou l'incluer parce que vous comprenez l'essence de cette prière-là, parce que vous comprenez les mots qui sont dans ces prières-là. S'il y en a, que vous comprenez les engagements que vous prenez en disant ces prières et aussi qu'en plus de réciter ces prières-là, vous venez avec une intention qui est claire et qui est la vôtre, qui est propre à vous et que vous décidez justement de diriger votre énergie de façon consciente. Donc, c'est vraiment pour éviter que vous soyez justement en train de réciter machinalement une prière qui vous a été donnée que vous ne comprenez même pas. alors que la relation à travers la prière et avec le divin est vraiment une relation comme je le disais tout à l'heure que vous auriez avec un proche ou avec un ami où vous communiez fréquemment et que vous le faites parce que vous le voulez, parce que vous êtes amené, parce que vous sentez ce besoin-là et parce que vous le faites vraiment de votre cœur, pas parce que vous êtes obligé et qu'on vous tord le bras et qu'on vous dit que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus faire partie de cette religion ou que vous n'êtes pas une bonne personne dans la religion. la prière est vraiment un instant qui est juste entre vous et le divin. Peu importe qui est autour de vous ou qui ne l'est pas, cette relation c'est à vous de la maintenir à un niveau qui est individuel. Même si de temps en temps on peut prier avec d'autres personnes, c'est vraiment la relation de base entre vous et le divin qui est une relation qui est individuelle que vous devez avoir et que vous devez maintenir. Et dans cela, ça veut aussi dire que quand vous êtes en train de prier, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes règles dans différentes religions, différentes règles dans différents cheminements spirituels, même dans le contexte de la spiritualité africaine ou de certaines religions africaines, il y a des règles à suivre et donc selon votre cheminement, vous suivez les règles qui vous sont données. La spiritualité, même dans la spiritualité africaine ou quand on regarde la prière, la prière n'est pas un monologue, ce n'est pas un moment où vous allez être complètement belligérante et puis vous faites vos coups de gueule ou je ne sais plus comment on les appelle vraiment, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment que vous venez pour une communication, vous venez pour exprimer quelque chose, mais aussi pour écouter en retour et pouvoir recevoir la sagesse divine. Donc, vous parlez pour pouvoir aussi recevoir cette sagesse-là, donc il faut que vous puissiez la recevoir, que vous ayez l'ouverture pour la recevoir et la flexibilité pour l'entendre parce que parfois on peut prier et puis il y a plein de messagers qui viennent avec la réponse à nos prières et on n'écoute pas tout simplement parce que le messager ne ressemble pas à la personne qui devrait ressembler. Il n'est pas de la bonne religion, elle n'est pas de la bonne taille, elle a un background qui est un peu douteux, etc. Au lieu de vous focaliser sur le message, est-ce que le message est un message qui vient en réponse au questionnement que j'ai eu, au questionnement que j'ai demandé au divin, est-ce que ce message-là est quelque chose qui peut m'aider ? Donc, il y a aussi un élément ici qui vient, en fait, vous vous demandez à vous d'avoir la flexibilité justement de pouvoir répondre. si vous recevez, si vous allez en prière, que vous mettez quelque chose en prière et que vous introduisez le divin dans ce processus de décision que vous avez, dans la situation dans laquelle vous êtes, alors, soyez aussi ouverte à recevoir les réponses, là où les réponses pourraient venir. Et cette réponse, comme je l'ai mentionné, pourrait revenir directement au moment où vous êtes en train de prier ou plus tard à travers différentes personnes, à travers même parfois une pensée qui vous viendrait, qui est un peu tenace, à travers un rêve, etc. Donc, la limite de la réponse à la question que vous avez posée, elle est, sans limite, vous êtes la seule personne qui pouvait mettre des limites lorsque vous devinez justement exigeant en termes du messager et non pas focalisé sur le message, sur la réponse à vos prières. Donc, une fois que vous savez ce que dire, et comment le dire, parce que vous le dites de votre cœur, vous n'êtes pas en train de répéter tout simplement des prières à tue-tête, vous venez vous parler, vous engagez le divin comme un ami, un membre de votre famille, quelqu'un que vous chérichez et qui vous chérit aussi. Il faut aussi comprendre une question qui m'a été posée et qui revient souvent, c'est qu'en est-il des personnes qui prient pour nous ? Qu'en est-il des personnes qui prient pour nous ? Donc, ça, c'est une petite thématique parce qu'on se dit si on quitte la religion, mais il y en a encore des membres de notre famille qui sont dans la religion, qui continuent de prier pour nous, qui prient à Jésus, à Marie, à Allah, etc. Comment est-ce que ces prières-là peuvent avoir un impact sur nous ? Donc, la première chose que je veux d'abord souligner, c'est qu'il faut que vous vous reconnaissiez que la liberté de religion ou la liberté spirituelle, elle doit être pour tous. si vous, vous acclamez le droit de pouvoir choisir votre cheminement spirituel ou religieux, vous devez aussi reconnaître que les autres ont le droit de faire la même chose. Donc, vous ne pouvez pas d'un coup, d'un côté, dire que vous avez le droit de choisir le cheminement spirituel qui vous convient et refuser ce choix-là aux autres, même si ce choix-là les amène, eux, à entrer dans la religion ou de passer d'une religion à une autre. C'est aussi leur choix, c'est leur cheminement et vous devez respecter cela autant qu'ils doivent respecter votre choix à vous. Une fois que vous avez bien compris ça, parce que c'est un principe, si vous, vous n'accordez pas cette liberté de religion, cette liberté de spiritualité aux autres, alors ne soyez pas étonnés lorsque certaines personnes viennent interférer avec votre liberté de choisir. Parce que ça va de soi, c'est de la réciprocité. Maintenant, si vos parents, votre famille, le fait qu'ils continuent de prier, qu'ils soient dans la religion dans laquelle ils sont, normalement, ça, par lui-même, n'a rien de négatif. Au contraire, ça pourrait être une force supplémentaire pour vous lorsque vos parents sont en train de prier pour votre santé, votre succès dans vos études professionnelles, familiales et autres, et qu'ils utilisent leur pouvoir spirituel, leur communion spirituelle avec le divin, pour vous booster, pour vous encourager sur ce que vous voulez accomplir, pour vous souhaiter succès dans vos affaires et dans vos projets, c'est une très belle chose, une très bonne chose. Parce qu'ils sont dans le cheminement dans lequel, eux, ils s'épanouissent et ils utilisent ces outils à leur disposition pour vous soutenir dans votre cheminement à vous. Maintenant, là où ça pourrait avoir créé des soucis, c'est lorsque vos parents prient pour des choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez. Donc, on s'entend que si vos parents prient pour que vous restez en bonne santé, vous êtes malade, ils prient pour que vous retrouviez la santé, c'est quelque chose qui s'aligne avec ce que vous voulez parce que vous aussi, vous voulez demeurer et retrouver la santé. Maintenant, lorsque, par exemple, vos parents veulent quelque chose de différent de ce que vous voulez pour vous, par exemple, si vous avez décidé que vous ne voulez pas d'enfants et vos parents sont en train de prier matin, midi, soir pour que vous en ayez, ça pourrait causer de la friction. Et il y a un scénario où ça n'aura pas d'impact du tout, c'est-à-dire le scénario où vous, vous avez déjà décidé, vous êtes à 100% dedans, vous savez, vous êtes focalisé, vous dirigez votre énergie vers le fait que vous ne voulez pas avoir d'enfants et vers la vie que vous voulez bâtir pour vous-même et vous n'êtes pas indécis, vous avez déjà pris votre décision et vous êtes à 100% et à fond là-dedans. Donc, vous n'avez pas de doute du tout. Donc, dans ce cas de figure, peu importe ce que vos parents sont en train de prier, etc., ça ne va pas vous atteindre, ça ne va pas vous dévier de votre cheminement. Au contraire, si vos parents prient contre vous, vous allez être capables de recevoir cette énergie-là et de le transmuter pour l'utiliser directement sur vous, votre objectif. Et donc, eux, ils peuvent continuer de vous envoyer de l'énergie, vous allez recevoir l'énergie de la transformer pour l'utiliser à bon escient à votre propre bénéfice. Maintenant, c'est aussi possible que si jamais vous, vous êtes sur une trajectoire spécifique et vos parents veulent autre chose pour vous, si jamais eux, ils prient, eux, ils peuvent se ressentir de la négativité en priant contre ce que vous voulez. Et ça, c'est tout simplement parce que votre énergie est beaucoup plus forte que la leur et eux, ils vont recevoir comme de la négativité. Pas parce que vous, vous êtes en train de faire quelque chose de négatif envers eux, mais parce qu'eux, ils sont comme en train de vous attaquer si on veut. Parce qu'ils essaient d'interférer avec ce que vous voulez pour vous-même. Et votre, comment dire, votre force intérieure est toujours plus forte que celle des autres lorsque vous avez décidé ce que vous voulez pour vous-même. Lorsque vous prenez des décisions, il y a certaines décisions que vous prenez en tant qu'individu que les autres ne peuvent pas interférer tant que vous y êtes à 100% tant que vous savez ce que vous voulez. Donc ça peut être que soit l'énergie qui est envoyée vous la transmutez ou alors cette énergie-là est renvoyée à eux et ils vont recevoir ça comme de la négativité. Et peut-être qu'éventuellement ils vont arrêter ou ils vont prier de façon plus générale pour votre santé, etc. maintenant là où ça pourrait créer de gros problèmes c'est lorsque justement vos parents ou les personnes que vous aimez ne sont pas d'accord avec les choix que vous vous faites ils prient à l'encontre de ce que vous voulez ils prient avec beaucoup de fervence et vous vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez en fait vous tâtonnez à gauche à droite mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Donc là ça pose le problème parce que ça voudrait dire que l'énergie de vos parents peut être beaucoup plus forte que la vôtre ça pourrait alors vous créer de doutes vous êtes en doute perpétuel sur le cheminement que vous voulez faire vous n'êtes pas sûr même si vous sautez un autre cheminement à un autre d'une religion à une autre vous ne vous retrouvez pas vous ne trouvez jamais rien parce que vous êtes constamment en train de douter et bien sûr vos parents peut-être qu'ils prient pour que vous reveniez dans l'église où vous étiez avant vous reveniez avec eux etc. Donc ça veut dire que vous allez vous sentir perturbés et il pourrait y avoir deux aboutissements de cela soit les doutes et tous ces questionnements qui vont vous venir vont vous permettre d'avoir plus de clarté donc vous allez pouvoir finalement décider et être à 100% sur un cheminement et le prendre et puis là on retrouve le scénario précédent où vous transmutez l'énergie qui vous est envoyée ou alors en fait ça vous donne tellement de doutes que vous ne vous retrouvez plus vous ne vous retrouvez ni dans le fait que vous ne voulez pas retourner dans cette religion là mais pas non plus dans ce qui vous est proposé et ça peut vous amener à être dans des moments de limbo où vous errez en fait spirituellement à ne pas savoir quoi faire ou que faire et donc le plus le moyen le plus truc c'est de sortir de là-dessus c'est de prendre une décision et d'y maintenir et d'y aller à 100% soit vous retournez dans votre religion ou soit vous décidez de choisir un un cheminement et vous y allez à 100% mais ça va vraiment dépendre de vous de votre énergie de votre de votre comment dire de votre perspicacité et encore plus de votre persévérance dans ce que vous voulez en fait et probablement aussi de l'intensité à laquelle vous voulez vraiment ce que vous cherchez donc c'est pas juste de blâmer les parents pour autre chose c'est aussi de vous tourner vers vous-même et de vous dire quelle est votre part là-dedans si vous êtes indécis c'est qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes indécis pas juste le fait que votre famille vous propose x, y, z et on dit souvent que lorsque vous vous refusez de faire un choix donc il y a plusieurs choix qui vous sont proposés retournez dans votre religion explorez etc lorsque vous refusez de faire un choix quelqu'un d'autre va faire ce choix-là pour vous et ce choix-là peut être à votre bénéfice comme il peut être à votre détriment donc c'est pour ça qu'il est parfois plus important de faire un choix et de se rendre compte qu'on s'est trompé que de ne pas en faire un du tout et de juste subir les aléas des autres et donc est-ce que le fait que nos parents prient à certaines entités et autres est un problème non pas essentiellement surtout si ils prient à Marie à Joseph Marie-Joseph qu'ils soient dans les classiques qu'on connaît des grandes religions christianisme judaïsme islam même hindouisme c'est des religions que l'on regarde et qu'on connaît les fondements et que vous savez à qui ils prient c'est un peu plus difficile si les membres de votre famille sont dans d'autres petites sectes ou sont dans des cheminements plus ésotériques etc ou prient à certaines entités à certains génies là c'est un peu plus complexe parce qu'il faut avoir une historique là-dedans il faut avoir à qui à quoi pourquoi ils sont en train de prier là-dedans mais essentiellement si ce sont des personnes qui étaient des chrétiens et qui prient à Dieu et qui prient à Jésus pour votre bien-être pour votre réussite il n'y a pas de choses négatives là-derrière après c'est aussi pour les personnes qui quittent la religion et qui vont sur un chemin spirituel moi je vous dis souvent ce n'est pas la peine de créer des frictions qui sont inutiles si vous savez que votre famille est chrétienne ou musulmane ou autre ou juive ce n'est pas à vous de tout le temps mettre votre spiritualité en conflit avec la leur parfois il faut savoir prendre ce qu'on peut prendre de la relation que ce soit avec des amis il y a des sujets qui sont plus controversés que d'autres on prend les sujets sur lesquels on s'entend bien on passe des moments ensemble et après basta choisissez l'ami qui n'aime pas jouer au tennis ce n'est pas lui que vous allez appeler lorsque vous voulez jouer au tennis vous allez l'appeler lorsqu'il veut jouer au basket donc vous aussi vous devez avoir utilisé votre propre discernement et puis vous avez l'avantage que vous avez grandi vous connaissez la religion dans laquelle vos parents sont donc vous avez des points de communication qui sont plus ouverts où vous pouvez communiquer sur certains points un peu mieux donc si votre père ou votre mère dit que vous priez pour vous pour que vous puissiez vous marier dans la vie ou réussir dans la vie dites Amen c'est une bonne chose continuez votre chemin ce n'est pas parce que vous dites Amen et que vous acceptez cette bénédiction là que vous êtes en train de trahir votre propre cheminement spirituel d'ailleurs dans plusieurs cheminement de la spiritualité africaine on n'est pas mutuellement exclusif on ne refuse pas les bénédictions qui nous viennent de d'autres religions qui nous viennent de d'autres systèmes donc il faut aussi que vous sachiez un peu faire la part des choses et un peu comprendre lorsque il y a une menace avant de dire que c'est parce que vos parents prient à Jésus et à Marie demandez-vous aussi est-ce que vous-même vous êtes bien assis dans la chaise où vous êtes dans le cheminement que vous voulez prendre parce que parfois le problème ne vient pas des membres de la famille ça vient de vous-même et de vos propres doutes qui se manifestent qui sont soulignés ou qui sont même magnifiés grâce à l'énergie de votre famille si vous n'êtes pas sûr alors vous allez avoir des doutes et ça n'a rien à voir avec votre famille ça va avoir avec les doutes que vous aurez avec vous en vous même si eux ils arrêtent de prier pour ce qu'ils prient donc commencez toujours d'avoir par vous une fois que vous êtes à 100% dans ce que vous voulez faire vous allez voir que peu importe ce qu'eux ils prient ils ne pourront pas créer de doute en vous vous êtes bien rentré dans votre décision et dans votre cheminement et puis vous êtes bien focalisé dans la direction vers laquelle vous voulez donner votre énergie et ça si vous êtes à 100% dedans il n'y a personne qui peut commencer à interférer là-dessus du moins pas avec des prières mondiques d'aller à l'église etc. maintenant s'il y a d'autres choses derrière il y a quelque chose d'autres à explorer d'autres protections supplémentaires à aller chercher mais monsieur, madame, tout le monde si vous changez de religion ce n'est pas vos parents qui vont commencer à vous maudire ou à interférer là-dessus à moins que vous-même vous ayez déjà des hésitations et c'est pour ça aussi qu'avant de vous lancer peut-être à 100% dans quelque chose prenez le temps de comprendre dans quoi est-ce que vous êtes en train d'explorer c'est pour ça que je vous disais apprendre la langue peut prendre un peu plus de temps mais ça vous donne le temps aussi de faire plus de recherches d'avoir plus d'informations sur le cheminement spirituel que vous visez ou la religion que vous visez donc c'est ça les personnes qui prient pour nous ne sont pas nécessairement négatives lorsqu'elles sont négatives le premier geste c'est de regarder en nous quels sont les doutes ou les failles que nous avons créées nous-mêmes en nous pour nous renforcer d'abord et puis si jamais il y a des autres choses un peu plus négatives on va en parler tantôt ensuite c'est très important de comprendre qu'il y a un pouvoir dans la prière donc il y a beaucoup de personnes quand on quitte la religion ils pensent que tout ce qui est dans la religion était mauvais qu'il faut aller s'enfuir le plus loin possible alors que la religion est aussi une avenue à travers lesquelles beaucoup de personnes prennent pour pouvoir justement communiquer avec le divin être engagé avec le divin et que parfois pour certaines personnes ça leur offre la structure dont ils ont besoin pour se calibrer il y a des personnes qui ont besoin de règles d'une structure plus ou moins rigide pour pouvoir au moins se focaliser sur le divin il y a des personnes qui ont besoin vraiment de prier cinq fois par jour au minimum pour éloigner d'eux des pensées négatives pour que leur pensée puisse se focaliser sur le divin et de le faire à travers la journée et la nuit comme ça ils ont justement cet encadrement qui leur évite justement de se tourner vers des trucs plus négatifs des trucs plus sombres donc la religion en elle-même elle a sa place elle a un rôle à jouer après maintenant c'est est-ce que pour les personnes qui n'ont pas besoin qui vont le faire naturellement ou qui vont avoir en train à aller vers le divin de façon naturelle est-ce qu'elles ont besoin des autres limitations que la religion nous met aussi en divisant les gens etc et c'est souvent dans ce prisme là que les personnes vont aller vers la spiritualité qui pour moi est en fait le début et la fin parce qu'on commence à la spiritualité on arrive dans la religion et on retourne à la spiritualité par la suite mais la prière la prière a un vrai pouvoir donc une pouvoir qui nous permet oui de nous connecter au divin et qui nous permet aussi d'accomplir des miracles en priant on peut se guérir soi-même on peut trouver la force de se pardonner de pardonner aux autres on peut avoir des moments de clairvoyance on peut avoir des moments de discernement on peut avoir des moments de clarité divine qui nous envoient des informations qu'on n'aurait pas pu obtenir à travers la logique et le raisonnement il y a des choses comme quand on dit un miracle ce sont des choses qui ne sont pas explicables avec la technologie ou la science qui existe en ce moment et la prière est un outil qui ouvre à cette porte là donc c'est un outil qui est très très qui a une très grande valeur et qui est vraiment importante à intégrer dans une routine de tous les jours donc c'est plus on a fait on reçoit en fait l'investissement qu'on y met c'est ce qu'on reçoit c'est un peu comme pour tout dans la vie on reçoit ce qu'on investit dedans donc c'est pour ça que c'est important de ne pas attendre qu'on soit dans des moments difficiles pour se mettre à genoux commencer à prier parce qu'on est désespéré en fait et c'est comme ça on peut le voir aussi parfois on a une relation est-ce que c'est agréable pour vous d'avoir un ami ou une amie qui ne vous contacte que lorsqu'elle a des problèmes au bout d'un moment dès que le téléphone sonne on voit qui c'est on ne veut même plus décrocher donc c'est important d'avoir une attitude qui est vraiment une attitude relationnelle où on veut bâtir quelque chose où on entretient cette relation là on la nourrit on ne vient pas juste lorsqu'on a des problèmes et qu'on veut quelque chose on vient aussi pour célébrer l'autre personne pour la soutenir pour reconnaître aussi justement les bienfaits de Dieu c'est avoir de la gratitude pour ce qu'il fait pour nous au quotidien au jour le jour à travers le cheminement spirituel qu'on a choisi et aussi bien sûr parfois on peut être amené justement à voir les pouvoirs de la prière lorsque on a besoin d'un rappel en fait on peut voir un miracle avoir un miracle qui se produit sous nos yeux bien qu'on ne soit pas en train de prier qu'on n'a pas prié depuis longtemps mais ce miracle là est un rappel pour vous montrer ce qui est possible en fait lorsqu'on est connecté avec le divin et parfois c'est un clin d'oeil au divin pour vous dire aussi qu'il ne vous a pas oublié même si vous vous l'avez mis de côté donc parfois c'est vraiment des moments d'instant magiques lorsqu'on est capable justement de vivre un miracle et de voir des miracles et les miracles c'est pas seulement une femme qui soulève une voiture pour dégager son enfant ça peut être aussi quelque chose aussi simple que de voir son enfant naître en bonne santé de se dire qu'on se réveille le matin et puis on ne s'est pas étouffé la veille dans son sommeil donc les les pouvoirs de la prière sont vraiment infinis et il n'y a pas de limitation à ce que la prière peut vous apporter tant que vous-même vous ne lui mettez pas de limitation enfin il reste deux derniers points à partager avec vous le point sur la prière comme on a dit que la prière est un outil c'est justement ceux qui utilisent la prière pour des choses qui sont négatives ou pour des mauvaises choses donc comme on l'a dit la prière est un outil vous y venez avec les intentions que vous avez avec le genre de coeur que vous avez donc si votre coeur est noir et sombre il y a des personnes justement qui utilisent la prière pour prier pour qu'il arrive de mauvaises choses ou qu'il y ait du mal faire du mal à d'autres personnes donc ça c'est peut-être pas votre cas particulier vous pouvez vous dire que vous vous utilisez la prière vraiment pour communier avec Dieu et puis pour faire le mieux pour vous améliorer etc mais vous devez être conscient qu'il y a d'autres personnes qui utilisent la prière pour faire de mauvaises choses pour demander par exemple qu'il y ait un malheur qui arrive à quelqu'un etc et ces personnes là sont vraiment dans la croyance que Dieu va les aider à manifester cet élément négatif ce qu'ils ne réalisent pas ou ce qu'elles ne réalisent pas lorsqu'ils font ça c'est que l'énergie négative que vous envoyez à travers vos pensées à travers les paroles négatives etc c'est de l'énergie qui va vous revenir donc quand vous faites une prière en demandant que quelqu'un soit blessé ou quelqu'un meurt ou etc ou en demandant de la revanche c'est que vous ouvrez une porte pour que cette énergie négative fasse le tour et vous revienne en fait donc vous allez recevoir cette négativité à votre tour donc il y a beaucoup de personnes qui font parfois aussi qui envoient parfois aussi de l'énergie négative et qui dans leur vie voient que les choses ne marchent pas et qui se demandent toujours qui se disent toujours que ça vient de quelqu'un d'autre etc mais qui ne prennent jamais le temps de réfléchir à leurs propres actions à leurs propres pensées à leurs propres prières à ce qu'ils font dans le quotidien qui pourraient en fait amener cette énergie négative à eux donc vous n'allez pas forcément aussi avoir beaucoup de choses de bien qui vous arrivent lorsque vous êtes constamment en train de critiquer des gens en train d'être très rude très cru très méchant ne vous étonnez pas si après il ne vous arrive que des choses négatives aussi parce que cette négativité là que vous produisez dans votre vie va aussi se manifester dans votre vie et ça c'est même sans rien dire de la protection ou de la prière que les personnes à qui vous dirigez votre négativité ont déjà et la protection qu'elles ont déjà de façon naturelle parce que parfois vous pouvez vraiment être en colère contre quelqu'un alors qu'en fait il s'agit de la mauvaise personne vous vous êtes trompé vous avez mal compris cette personne là n'avait pas de mauvaise intention envers vous mais vous vous voulez qu'il y ait quelque chose de négatif leur arrive à eux et donc ce truc là va faire le tour et va vous revenir dessus rien à voir avec le mauvais sort ou quoi que ce soit c'est quelque chose que vous aurez cherché par vous même donc c'est très important justement de faire aussi une distinction entre des choses qui sont que vous dites sciemment parce que vous êtes dans un moment de méchanceté ou de colère etc que vous souhaitez qu'il arrive du mal à quelqu'un d'autre même si vous le souhaitez à cause de cette colère là versus quelqu'un qui en fait exprime sa jalousie ou exprime sa tristesse ou sa colère donc pour distinguer on peut avoir quelqu'un quelqu'un qui en fait vient d'apprendre que son conjoint l'a trompé et qui exprime sa tristesse de savoir peut-être qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qu'est-ce qui a fait qu'il était attiré ailleurs etc versus la même personne qui a la même nouvelle et qui souhaite tous les mots du monde à son conjoint ou à cette autre personne qu'elle pense être la maîtresse parce qu'il peut se trouver qu'en fait c'est un malentendu c'était une mauvaise une fausse rumeur ou même que cette personne là qu'elle doute d'être la maîtresse n'était même pas la bonne personne ça veut dire que ça n'enlève pas que la tristesse qu'elle a ressentie ou l'horreur etc les sentiments sont vraiment véritables mais ils sont basés sur quelque chose qui est une fausseté et donc là quand on s'engage sur des choses qui sont fausses à encore attirer encore plus de négativité on peut s'en reprendre plein sur soi-même et donc vous voyez que la prière est vraiment un outil c'est comme un couteau on peut l'utiliser pour découper des pommes de terre on peut l'utiliser pour couper du bois etc pour se chauffer pour se nourrir pour nourrir sa famille ou on peut l'utiliser pour couper d'autres personnes et puis faire du mal et c'est vraiment la personne qui va déterminer si cet outil là va être positif ou négatif donc ça veut dire que c'est toujours votre responsabilité à vous si vous vous engagez à utiliser la prière de l'engager à l'utiliser à bon escient et de reconnaître ou au moins de comprendre que vous avez une part de responsabilité dans vos pensées dans vos agissements et dans ce que vous dites et enfin le dernier point qui est un peu relié à tout ça c'est que l'énergie que vous exultez chaque jour peut être bien plus importante que les 2-3 prières que vous faites de temps en temps donc un peu pour revenir quelqu'un qui est négatif tout le temps vous parlez mal à vos amis vous minimisez vous manquez de respect à vos parents etc. c'est pas parce que vous êtes en train de prier 2-3 fois par jour à travers lesquelles ces prières là vous êtes beaucoup plus raisonnable beaucoup plus attentif vous êtes affectionné envers le divin mais vous maltraitez tous les gens qui sont autour de vous ça fait que l'énergie négative que vous produisez au jour le jour va être bien plus importante que les 2-3 trucs positifs que vous essayez de faire à travers la prière donc c'est pour ça que la prière est en fait un tout ce n'est pas un échappatoire lorsque vous vous faites lorsque vous vous êtes une personne qui est négative la prière n'est pas un échappatoire pour vous c'est pour ça que si vous êtes dans des circonstances très difficiles que vous avez vous-même causé la solution n'est pas de juste aller prier la solution est d'abord vous-même aller réparer les choses négatives que vous avez faites aller demander pardon peu importe si la personne accepte de vous pardonner ou pas mais faites les démarches pour réparer les torts que vous vous avez causés avant de venir vous entrer en prière parce que finalement la prière oui c'est un outil de communication mais on communique avec Dieu tout le temps à travers nos pensées à travers nos actions nos agissements donc si aujourd'hui il nous faut nous en tant qu'êtres humains dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui mettre du temps de côté pour pouvoir prier c'est parce que ce système là est tellement dénaturé que notre connexion avec le divin n'est pas reconnue n'est pas intégrée au fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons au jour le jour dans laquelle la plupart d'entre nous vivent au jour le jour et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un calendrier de s'assurer qu'on bloque du temps pour pouvoir aller prier pour pouvoir aller faire ci pour pouvoir aller faire ça alors que normalement si notre relation avec le divin était celle qui était ce qu'elle devait être on n'aurait pas besoin de mettre du temps de côté le divin serait intégré chaque pas de chaque décision que l'on fait tous les jours il serait intégré au quotidien naturellement dans ce que l'on fait et on n'aurait pas besoin de séparer en fait nos moments de prière du reste de notre vie et comme je vous l'ai dit parfois l'intervention de la sagesse divine elle peut vous venir pendant que vous êtes assis dans le bus à ne rien faire elle peut vous venir alors que vous êtes d'avoir une conversation avec un ami ou un proche elle peut vous venir n'importe quand et que vous avez la capacité d'entrer en prière n'importe quand n'importe où et c'est un peu ça la clé à retenir c'est que justement l'ultime objectif à viser ce n'est pas que vous soyez de plus en plus à vous mettre en prière c'est que vous arriviez justement à intégrer le divin dans votre vie de tous les jours donc que vous essayez d'être la manifestation de ce divin-là dans le quotidien dans les décisions que vous prenez dans les pensées que vous entretenez et je ne dis pas que c'est facile moi je vais vous dire qu'il y a des moments il peut y avoir des mois ou des circonstances où on se sent en pleine connexion en pleine synchronicité avec le divin où on est capable d'avoir une clarité qui est telle qu'on fait la bonne chose dans n'importe quelles circonstances aisément et puis il peut y avoir d'autres situations où on se sent beaucoup plus isolé où on se sent plus distrait où on a besoin parfois même de se rappeler que le divin existe que je n'ai pas besoin de faire tout ça tout seul ou de me remettre tout ça tout seul que la situation difficile que je vis elle est temporaire que quand je vois quelqu'un qui me fait du mal ou qui fait une erreur que moi aussi je dois voir cette personne-là dans toute son imperfection et essayer de voir aussi l'être humain qui est cette personne-là comme moi j'aimerais qu'on me voie lorsque moi je fais une erreur ou que je ne fais pas des choses qui ne sont pas parfaites et cette communion-là avec le divin c'est en fait l'objectif ultime on n'aura plus besoin de dire qu'on va aller prier parce que l'essence du divin est avec nous tout le temps et c'est ce qu'on vise à faire à chaque fois qu'on ouvre la bouche à chaque fois qu'on veut poser des gestes etc. donc j'espère que cette petite réflexion-là aurait été utile pour celles qui avaient des questions bien sûr comme vous avez tous des cheminements qui sont vraiment différents les uns des autres un peu difficile d'aller dans les détails mais je pense que je vous ai quand même donné assez de paramètres qui peuvent être utiles dans chacun de vos cheminements en termes de regarder les règles qui sont propres à ce cheminement-là en termes peu importe le cheminement que vous avez d'aller dans la prière avec votre cœur d'abord d'être véridique dans ce que vous allez échanger d'être clair sur vos intentions et puis d'éviter d'abord de blâmer les autres de toujours regarder quelle est votre contribution à la problématique qui est devant vous avant de voir quelle est la contribution potentielle des autres et vous verrez que plus vous aurez des clartés sur ce que vous voulez faire où est-ce que vous en allez et vos objectifs et moins il y aura d'interférences des autres parce que même si les autres essayent quoi que ce soit ça ne marchera pas tellement vous êtes focalisé à 100% sur ce que vous voulez et tellement vous incluez dans vos démarches les communications les échanges avec le divin et puis on va on va